Bonjour à tous et bienvenue pour ce live ou pour cette VOD, selon les cas. Aujourd'hui, on est sur Cologne Koblenz, ou en français, il faudrait dire Cologne Koblenz, je crois d'ailleurs. On est donc, ce n'est pas grave, on va dire Cologne Koblenz. Nous sommes avec la BR 181.2. On va parler de la loc et je vais montrer la composition juste après. Donc, bienvenue à tous. On est donc avec une locomotive de chez VR, des voitures de chez VR. Mais on va les voir après, les voitures. Bon, alors le but de ce train, je dis tout de suite, la composition est partiellement fictive, du moins à cet endroit-là, on va dire, en Allemagne. Et merci pour le follow. Je n'ai pas eu le temps, je ne peux pas vraiment voir qui c'est. Il faut que je vous demande à mon bot qui me l'affiche, mais je n'ai pas pu mettre la commande. Mais en tout cas, merci pour le follow, c'est très sympa. Et n'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Je vais y arriver. Je vais d'ailleurs, je pense que je vais réactualiser mon chat. Voilà. Des fois que je ne sais pas si j'avais. Non, apparemment, il n'y a pas l'air d'avoir de message pour l'instant. Donc, oui, au niveau de la composition, je me suis inspiré, on va dire, de ce qui pouvait se faire des trains Eurocity, qui étaient donc les relations internationales, on va dire, dans les années 80, 90, avant que, en tout cas pour certaines relations, le TGV et l'ICE ne les remplacent, pour ce qui est de l'Allemagne, évidemment. Donc, on verra la compo après. Et la compo a une part de fictif, parce qu'à Cologne, je ne pense pas qu'on avait ce genre de composition-là. Mais on en reparle après. La BR-181.2, c'est une locomotive bi-tension et bi-fréquence également. Donc, elle a le 15 000 volts pour l'Allemagne et le 25 000 volts pour la France. C'était une locomotive qui a été développée en 1974, je crois, et 75, et mise en service donc à peu près au même moment, 75-76, qui était donc une locomotive mise en service pour les opérations, bien tout simplement, transfrontalières entre l'Allemagne et la France, et éventuellement aussi le Luxembourg, puisqu'elle a le 25 000 volts. Je ne sais pas trop. Alors, on l'a trouvé surtout, évidemment, sur la partie frontalière, entre, par exemple, Strasbourg et Offenburg, et puis peut-être dans la vallée de la Moselle également, des deux côtés, côté allemand et français. D'ailleurs, si vous êtes dans l'est de la France, possiblement, vous avez pu voir cette machine sur le réseau français, je voulais dire. Et je ne sais pas trop sur quoi elle était engagée, mais je pense que c'était la majeure partie de sa carrière. Elle était certainement engagée uniquement sur le passage, enfin, sur les liaisons transfrontalières entre la France et l'Allemagne. Et puis, elle a été, petit point d'information, elle a été équipée du KVB à la fin des années 90, je vous montrerai ça. Et puis, depuis, alors normalement, je crois qu'elle est plus ou moins retirée du service maintenant. On la voyait encore sur les dernières années, elle faisait juste le passage de la frontière entre la France et l'Allemagne, donc en gros, de Strasbourg à Offenburg, ce genre de service vraiment très, très réduit. On pouvait l'avoir notamment, je pense que c'est le dernier train qu'elle a dû remorquer, en tout cas en passager, en voyageur. On la voyait sur le train Paris-Moscou passer la frontière allemande, mais de l'autre côté de la frontière, elle était très vite remplacée par une machine allemande conventionnelle, type BR-101, par exemple. Et ces locomotives-là sont progressivement remplacées par les BR-185.2, qui ont donc pris la relève, je dirais, depuis une petite, même une bonne dizaine d'années, je pense. Après, peut-être qu'il y en a encore peut-être quelques-unes qui roulent sur le réseau allemand, peut-être aux frettes. Mais en voyageur, je pense que c'est plus utilisé. Voilà un peu pour le petit, ce petit historique concernant cette machine. Alors, on a plusieurs, elle a eu plusieurs livrées, évidemment. Elle a eu la livrée bleue et crème, la livrée des années 70. La livrée toute bleue, la livrée rouge, je crois qu'en français, c'est rouge-orient, avec le devant un petit peu blanc. Et ça, ce sont ces dernières couleurs, donc les couleurs standards de la Dutchman, voilà, pour ce qui est des livrées. Moi, je ne l'ai que dans cette version-là, parce qu'il faut savoir que chez VR, en tout cas pour cette série de locomotives, en fait, il fallait racheter la loc à chaque fois pour avoir une autre livrée. Donc, ils sont gentils, mais on ne va pas acheter... Enfin, moi, en tout cas, non, je ne vais pas acheter quatre fois la même machine. Enfin, bon, bref. On va aller la voir d'un petit peu plus près, quand même. Donc, locomotive réalisée par VR, Virtual Railroad, disponible donc sur le site de VR, et également depuis l'an dernier, je crois, sur Steam. Donc, sur Steam, vous pouvez la voir. En plus, l'avantage, c'est que sur Steam, vous pouvez avoir de belles promotions. Je crois qu'il y en a en ce moment, d'ailleurs. L'inconvénient, alors, ça n'a pas l'air d'être le cas sur cette locomotive, puis elle est relativement récente, et je crois que VR ne l'a pas mise à jour. Mais le problème sur Steam, c'est que si jamais VR propose une grosse mise à jour de cette machine, sur Steam, elle ne le sera pas. Par exemple, il y a la BR-103, qui est disponible à la fois chez VR et sur Steam, du moins la version TEE. et c'était une locomotive qui était sortie, qui n'avait pas le LZB quand VR l'a sorti. Ensuite, ils l'ont corrigée, mais sur Steam, vous ne l'avez pas. Moi, j'ai les deux versions. J'ai la version TEE que j'ai eue sur Steam, qui n'a donc pas le LZB, et j'ai une version rouge que j'ai prise chez VR, cette fois-là. Donc, c'est un peu le problème de prendre les machines de chez VR sur Steam. C'est qu'il faut prendre conscience qu'elles ne seront pas forcément mises à jour. Et bien, bon, normalement, pour tout ce qui est système de sécurité, maintenant, il n'y a plus de soucis. Mais voilà, à l'époque, où ils commençaient tout juste à modéliser le PZB ou le LZB sur du matériel un peu ancien, vous pouvez vous retrouver avec une locomotive qui n'est pas à jour. Bien, on continue dans notre découverte de cette BR 181.2. Donc, la 214, on a 214-8. Il y a eu une vingtaine de machines, je crois, 25 machines, ce qui est quand même pas mal, parce que côté français, nous, on avait, je crois, les BB 20200 qui faisaient le même type de liaison et il devait y en avoir quatre, à tout casser. Et même encore aujourd'hui, on n'a pas énormément de machines qui sont aptes sur le réseau allemand, à l'exception des BB37000, des BB75400 et des Autorail X73900, si je... Bon, non, je ne pense pas en avoir oublié. La machine, normalement, je ne sais pas si on va le voir, non, je crois que ce n'est pas écrit, mais elle peut rouler à 160 km heure, homologuée pour celle-ci en Allemagne, en France et au Luxembourg. Et puis, un petit tour sur les pantos. Alors, ce n'est pas super clair parce que VR, dans le manuel, ils n'en parlent pas. Mais pour moi, le pantographe qui est là, au-dessus de la cabine 1, c'est le pantographe 25000 volts. Alors, par défaut, ils m'avaient levé celui-là, d'ailleurs. Alors, on peut, selon comment on fait nos scénarios, on peut se... Comment ? On peut avoir le démarrage complètement à froid ou avoir la locomotive déjà mise en place. Donc, ça, pour moi, c'est le 25000 volts. Et derrière, on a le pantographe 15000 volts. Donc, j'ai mis en service la locomotive. Enfin, je l'ai remise en service parce qu'elle était déjà mise, mais avec l'autre pantographe. Et on va aller faire un petit tour sur la composition. On est parti. Alors, le jeu est en pause pour l'instant. Ça ne change pas grand-chose de toute façon. Donc, la compo, alors, je crois que... Alors, ce sont des voitures de VR, enfin, du moins en partie. La composition, elle est... Ce sont des voitures ex-Trans Europe Express, on va dire, qui ont été repeintes. En gros, ce sont les voitures Eurocity. Je crois que VR appelle ça voiture de passagers époque 4C. Mais ce n'est pas très parlant. Donc, en gros, dans cette livrée-là, je pense que les voitures, elles ont dû être construites dans les années 70, quelque chose dans ce genre. Et cette livrée-là doit correspondre à la fin des années 80, début des années 90. Quelque chose dans ce genre. On a donc une voiture de première classe de type... Parce qu'on en a deux. Il y a une voiture à compartiment et une voiture à couloir centrale. Est-ce que j'ai... Ouais. Donc, on a une voiture type APMZ. Donc ça, normalement, il me semble que c'est couloir centrale. On va aller voir ça vite fait, mais il me semble que oui. Oui, c'est ça. Alors, hop. Voilà, un petit aperçu. Je montrerai en vue intérieure plus tard. En fait, j'ai mis les quatre voitures qu'on a dans le pack. Ensuite, on a une voiture toujours de première classe, mais cette fois à compartiment. C'est une voiture de type... Alors, elles sont toutes homologuées pour le 200 km heure. Au passage, une voiture AVMZ. J'ai un peu du mal avec les références des voitures allemandes. Je ne sais plus de quel côté si le couloir il doit être là. Ouais, non, il était de l'autre côté, mais ce n'est pas grave. Donc, toujours voiture de première classe. Ensuite, on passe sur les voitures de seconde classe qui sont toutes à couloir central. Hop. Donc, c'est peut-être les voitures BPMZ, je crois. Oui, c'est ça. On peut les montrer rapidement si j'y arrive. Voilà. Donc, elles sont toutes à couloir central. Et on a, alors, c'est là où je me suis vraiment fait plaisir sur la compo. C'est pour ça que je parlais pratiquement de fictif. On a les voitures de seconde classe et ensuite, on a carrément une voiture restaurant que voici. Voiture restaurant de type WRMZ, je crois, si je ne dis pas de bêtises. On peut aller la voir vite fait. Ah oui, il n'y a pas de porte à ce moment. bon, ce n'est pas grave. Donc, voici notre voiture restaurant. Voilà à quoi elle ressemble. Encore une fois, je ferai des vues intérieures tout à l'heure. Bon, c'est dommage, c'est tout fermé. Voilà, là, elle est pas mal. Et après, on a des voitures corail. Voilà, je me suis dit, vu qu'on produit plus ou moins un train Cologne-Paris, je me suis dit, on va mettre six voitures allemandes et six voitures françaises. Alors, les corail, je les ai prises en livré corail plus parce que je joue très peu avec cette livrée-là. Souvent, je suis avec la livrée corail intercité. Alors là, on a une voiture bar autorisée à 200. Je croyais qu'elles étaient autorisées qu'à 160. Ah oui, non, parce que ça, c'est les voitures VTU à couloir central. Donc, elles sont autorisées à 200. Par contre, on a également des voitures type VU donc à compartiment et celle-là, je pense qu'elles sont autorisées à 160. De toute façon, elle a locomotive, sa vitesse limite, c'est 160. Donc, ça pose pas tellement de problèmes. Ah non, c'est également du 200. En fait, tout ce qu'il y a en livré, d'accord, les livrés, ces livrés-là, elles sont toutes à 200. Donc, après, des voitures de seconde classe à la fois à couloir central et à compartiment et une voiture de première classe à couloir central et une autre à compartiment. On va y arriver. Bien. Bon, pour l'instant, je vois qu'a priori, il n'y a pas vraiment de questions dans le chat. On va passer en cabine et on va se mettre en route tout doucement. Donc, on va comme ça parler un peu du pupitre. Est-ce que, ouais, on a encore du temps. Donc, au niveau du pupitre, alors je vais peut-être allumer la... Non, il n'y a pas besoin. Donc, au centre, nous avons notre manipulateur de traction à l'ancienne. Voilà, en forme de volant. Côté droit, les freins avec le frein direct. Les manomètres de frein ici, avec tout en bas les cylindres de frein. la conduite générale qui doit être au milieu et j'imagine le réservoir principal. Non, non, toi, je ne t'ai rien demandé. C'est Eric, il se déclenche tout seul. Et le réservoir principal qui doit être le manomètre du haut. Ensuite, on a donc manipulateur de traction au centre. Sur la gauche, toute la partie électricité, donc gestion du disjoncteur, ventilateur, pantographe et tension parce que je rappelle, on est sur une machine 15 000 volts, 25 000 volts. Les bulles à système, l'écran des bulles à système juste ici. Moi, je n'utilise pas mais en gros, c'est notre fiche horaire électronique. Une BR-101 avec une rame interstitial qui se présente. La radio allemande et ici, on a un KVB puisque on a été équipé à la fin des années 90 pour pouvoir rouler en France. Enfin, pour pouvoir continuer à rouler en France pour être plus précis. ce ne sont que des textures. Évidemment, on ne peut pas vraiment l'utiliser. On ne peut pas l'utiliser du tout même. Et quand même, les valeurs, je ne sais pas si on va les voir en 720p, je pense que oui, les valeurs qu'ils nous ont mises. Je ne sais pas si c'est quelqu'un quand ils ont fait la photo qui avait appuyé au hasard, mais 230 km heure pour 700 mètres de long en rame voyageur. Je ne sais pas ce qu'ils ont fumé chez VR, mais peut-être qu'ils ont fait ça un peu au hasard. Salut 1995 DD. On a le départ qui vient d'être donné. Je ne sais pas si vous avez entendu le coup de sifflet. Peut-être pas parce que le son est un peu bêté. Je vais fermer nos portes. Je vais envoyer l'animation. Donc ici, ça sonne et lorsque ça ne sonne plus, on est bon. OK. Donc, inverseur en avant. On a bien sûr le PZB d'allumer et le Zifa. Et on va passer nos premiers crans de traction. On a bien sûr qu'il y a le PZB d'allumer et le PZB d'allumer et le PZB d'allumer et le PZB d'allumer et le PZB d'allumer On a bien sûr qu'il y a alors je me remets en cabine ouais c'est 40 la limite c'est bon donc pour la compo je rappelle 12 voitures en des six françaises puisque j'essaye de reproduire en gros ce qu'aurait pu été une composition type type euro city alors ce mélange de voitures je l'ai déjà vu en vidéo mais je l'ai vu qu'en france ou en gros les le train qui venait d'allemagne souvent était rattaché avait en fait ça formait un train à deux tranches et souvent il y avait une partie des voitures corail qui était ajouté en gare je pense de strasbourg j'imagine pour ne former qu'un seul train mais je suis pas sûr que les corail est roulé en allemagne du moins pas aussi loin que coblaine que colonne pardon un poil en un an j'allais dire en excès vitesse non même pas on a dû passer pile au moment où c'était le 70 on va mettre un peu de traction on est limité à 1500 paire au niveau de l'intensité alors évidemment comme c'était une machine qui a été opérée pas également par les français je sais pas si on va le voir mais enfin je pense que si on a sur le haut là nous avons question français du coup ce qui est plutôt sympa lorsqu'on parle pas du tout qu'on lit qu'on lit quasiment pas l'allemand ça permet de comprendre un petit peu mieux même si le le manuel est pas trop mal foutu mais je trouve un poil trop simpliste sur certains trucs enfin bon il suffit à suffit pour conduire la loc mais c'est vrai que si on veut chercher un peu plus d'informations bon voilà donc la vitesse limite sur ce trajet on sera autorisé à 160 km heure là un petit peu plus loin et on est à peu près une heure entre cologne la gare de cologne que nous venons de quitter et coblaine alors on va remettre à zéro normalement devrait être autorisé à 80 mais je préfère vérifier avant alors pareil que la dernière fois je mettrais de temps en temps le hud est quand même pour vérifier mais les limites de vitesse et c'est une machine à l'ancienne donc faut passer l'écran de traction enfin un a un pas forcément mais faut respecter les intensités limites sinon vous disjonctez alors c'est une disjonction alors on a la gestion du disjoncteur sur cette machine mais en fait la traction elle aussi peut disjoncter c'est passé séparé je sais pas comment c'est foutu donc si jamais ça arrive en fait c'est comme sur la br 155 br 151 si jamais la traction se coupe il faut remettre la traction à zéro et se remettre sur le cran x pour réarmer la traction et ensuite repasser les crans gentiment on va essayer de garder le 80 on va se méfier à un moment donné on va avoir du 80 mais sur une période assez courte pour à nouveau retomber à 80 autant rester à peu près à 80 à peu près c'est du test là c'est pas trop mal donc là on était à 90 on a la réduction à 80 par sécurité j'ai acquitté le test même si là il n'y avait pas besoin puisque 90 pour 80 c'est une histoire de différence de vitesse alors je sais plus de combien mais lorsque la réduction est importante faut acquitter le la réduction de vitesse je vais faire de l'extérieur on fera ça un peu plus tard avec la caméra spotter c'est pas toujours évident on est sur un scénario à la base qui est de vr alors il était pas du tout avec cette machine là mais je vais j'ai modifié le la machine qui était utilisé le problème c'est que vr je sais pas comment ils font en plus c'était un ça devait être un scénario en plus ouais quoi la cove lens je sais pas avec quoi je crois que c'est avec la br101 que j'ai dû l'avoir merci pour le flow et bienvenue sur la chaîne je malheureusement j'ai pas encore mes alertes de configurer dans le chat et étant donné que j'ai pas de retour vidéo je peux pas voir qui a follow mais ça fait extrêmement plaisir et ouais je disais du coup oui c'est un scénario que j'ai dû avoir avec la br101 je pense donc à l'époque on n'avait pas encore la version 64 bits de de ts et en fait vr c'est des fous furieux ils vous bourrent en nia ils bourrent les triages les triages ça les dérange pas de mettre 5 x 50 wagons dessus et du coup le résultat c'est que au mieux ça lag à mort et pire des cas le scénario se lance même pas on va être autorisé à 140 donc bon j'ai supprimé quelques quelques trains à histoire que ça se déroule un petit peu mieux pour nous mais bon c'est pas impossible qu'on ait de temps en temps des petits coups de lag même si sur mon shadow pc ça devra mieux marcher que sur mon ordi physique allez on va être autorisé à 160 mais toute façon déjà autorisé à 140 on augmente l'intensité on est bien autorisé à 160 si je reste sur le cran 23 là comme je suis on sera bien parce que ça va nous ça nous fera pas dépasser 155 156 après j'ai encore une vingtaine de crans à passer donc je pourrais je pourrais faire en sorte que la traction soit un petit peu plus violente on va voir et salut donc à ceux qui viennent de rejoindre c'est le streamer 404 je crois j'espère que je me suis pas planté dans le pseudo bienvenue à tous alors on va on va passer quelques crans de de plus histoire on va essayer de travailler aux intensités limite à peu près 1000 ampères c'est bien je tente ma chance avec la caméra spotter moi j'aime bien c'est le locomotive A l'ancienne, il faut surveiller l'intensité et autres, notamment celle-ci, la 181.2, la 151, la 112, la 111 pour les locs allemandes. Et puis j'en ai sûrement la 143 aussi, j'en oublie la 155, j'en oublie quelques-unes dans le lot. Voilà, on va à peu près être à notre vitesse maximale. Et on est à combien ? Oui, on est encore quand même à plus de 80 km de Coblenz. Alors on aura un ralentissement à un moment donné, on va passer sur une autre voie. Donc il faudra que je sois vigilant pour ralentir et ne pas oublier d'acquitter le signal au PZB. Sinon on va se faire prendre en charge et on se prendra un freinage d'urgence. Alors on va essayer de ne pas en prendre, je ne vous garantis rien. Non, j'ai fait plusieurs fois ce trajet-là sur ce scénario-là, donc normalement ça devrait aller. Je suis toujours pas non plus un... J'arrive à me débrouiller avec le PZB mais sans être non plus un pro de la signalisation allemande. Voilà, normalement on va se mettre sur le cran 22. Vraiment on va se mettre sur le cran 20. Là on ne devrait pas dépasser le 160. La vitesse devrait même logiquement chuter un petit peu. Ouais, nickel. Donc on va se mettre au cran 22. Et normalement je tiens à peu près la vitesse limite. Dans une petite dizaine de kilomètres, on aura un premier ralentissement puisqu'on va changer de voie. Et ensuite on reprendra du 160, du 150 et du 150. Donc globalement on roule quand même assez vite, on est sur un axe assez important. Alors je ne sais pas si cette machine-là en particulier roulait entre Cologne et Koblen. Je pense que c'était plus proche de la frontière, de la vallée de la Moselle côté allemand. Et puis elle a roulé un petit peu côté français, côté alsacien on va dire. Et je ne sais pas s'ils l'utilisaient sur... Peut-être pour les trains de fret, c'était utilisé sur l'ensemble du réseau allemand. J'ai voulu tenter la caméra spotter mais ça ne marche pas à tous les coups. On va faire un petit tour... Attendez, on a combien de kilomètres de... Bon c'est bon, on a encore un peu de temps avant notre réduction de vitesse. On va faire un petit tour en vue passager. Bon là on est dans les corail, vous les connaissez déjà. Donc je me permets de les passer en vitesse. Donc là nous avons la voiture... Oh ! Je crois qu'on a plusieurs vues... Les voitures de seconde classe, donc couloir. Attends, je vais mal gérer ma caméra. Voiture de première classe, un compartiment. Parce que normalement il me semble qu'on est... Ah ! Je croyais qu'on avait une vue couloir. Et voiture de première classe, couloir central. Voilà, un peu à quoi ça ressemble. Plutôt bien modélisé. Bon après ce sont des voitures qu'on retrouve beaucoup chez Virtual Railroad. Parce qu'en fait elles sont présentes dans plein de livrets. Donc ça c'est l'ultime, je pense, l'ultime livret Eurocity. Mais il y a les mêmes en version TransEurope Express. Et oui, entre autres, TransEurope Express. Et je crois que ce sont également... Oui, je crois que ce sont également les voitures... En bas, ce ne sont pas les voitures Reinbold. Tout simplement. Et n'hésitez pas à me dire sur le chat... C'est pas bon. Je pense que maintenant, ça fait quelques lives que je fais. Et normalement le son est bien réglé. Peut-être que le son du jeu va vous paraître un peu faible. Mais bon, c'est fait exprès pour qu'on tente quand même un petit peu mieux. Et ça faisait un moment que je voulais faire cette locomotive-là. Quand je dis un moment, ça fait peut-être deux ans. Mais je ne savais pas trop comment faire ça. Faire une heure de vidéo en commenté. Bon, je l'ai déjà fait. Mais je voulais le faire en live. Et puis finalement, on fait ça maintenant. Alors, on va bientôt avoir le ralentissement à 60 km heure. Je vais commencer à anticiper un peu. Je vais couper la traction. Je me remets en cabine parce qu'on va avoir... On va même freiner avant le signal parce que la réduction de vitesse est quand même assez importante. On va anticiper tout ça. Au moins, on va essayer. Non, c'est pas celui-là qui est à quitter. C'est celui d'après, je crois. Bon. normalement la réduction elle est dans ce secteur là j'ai peut-être un poil trop anticipé mais après quand on est en live on a vite fait de de louper le signal je vais remettre quand même un peu de traction ah mince j'ai ah vous voyez là j'ai passé l'écran et en fait ma traction s'est coupée c'est ce que je vous disais il faut quand même y aller doucement sur l'écran sur le passage d'écran voilà, là on va les en permettre d'évier donc on a de la traction voilà, le signal qui doit être là normalement ah non, ce n'est pas celui-là bon, je vais peut-être un peu trop et effectivement anticiper le le ralentissement on va se remettre vers 90-100 je voyais ça plus proche de la gare qu'on vient de passer mais en fait finalement pas tellement mais en fait c'est surtout que ma vitesse était peut-être un peu plus basse que d'habitude je pense que c'est ça voilà voilà notre signal en question on la quitte on a l'allumage de la lampe 1000 Hz nous impose une réduction à 85 kmh dans un premier temps mais de toute façon le franchissement c'est 60 voilà pareil, j'ai passé je n'ai pas attendu suffisamment ma traction ne s'est pas remise en route on va mettre un peu de traction quand même histoire de tenir le 60 alors comme d'habitude je ferai un temps Twitch ça il y aura la rediff sur Twitch et la rediff également sur Youtube alors c'est pas le cas de toutes les rediff il y a des il y a du contenu on va dire exclusif à Twitch mais ce live là en particulier sera diffusé sur les deux chaînes bon on a la lampe 1000 Hz qui s'est éteinte on est à nouveau libéré enfin on est libéré de la restriction et on est à nouveau autorisé à 160 5 5 6 6 6 6 Alors, je me suis fait avoir, là, c'est 80. Ah non, il est là le 60, qu'est-ce que c'est ce bazar ? Bon, j'ai réaccéléré trop tôt, je me suis fait avoir. A moins que ce soit un souci du HUD, parce que là, on était libérés de la restriction. Donc là, ça sera encore 60. Ah oui, c'est vrai que sur cette ligne, il y a un endroit où le HUD nous remet un 160 qui ne devrait pas. Bon, c'est pas grave. Et salut, Air France, il me semble avoir vu ça. Voilà, là, cette fois-ci, on est bon. En vrai, je ne sais pas si le 60 est... Ah ben si, parce qu'il y a une aiguille. Mais du coup, si jamais on ne fait pas attention et qu'on fait comme moi et qu'on regarde au HUD, c'est un coup à se planter, là, ce que j'étais en train de faire. Parce que je pensais que, étant donné que la lampe au PZB était éteinte, je pensais qu'on avait passé la zone à 60, qui nous faisait ralentir pour la zone à 60. mais en fin de compte, il nous fait ralentir surtout pour l'aiguillage. Au final, c'est ça. Donc, désolé, un petit fail, mais c'était quasiment inévitable de toute façon. Oui, oui, je suis un passager. C'est Air France, je crois, qui a posé la question. Oui, je suis en mode passager normal. Oui, même, je te le confirme, oui, puisqu'il me laisse rouler jusqu'à 160. Donc, c'est qu'il n'y a pas de problème. Le PZB est bien configuré. Mais en fait, c'est moi qui n'ai pas très bien réagé. En fait, il nous met un signal à l'heure. Pour pouvoir prendre une aiguille en voie déviée. Donc, avec le PZB, en voyageur, c'est 85, la restriction. Moi, je sais qu'à un moment donné, il y avait du 60. Donc, j'ai ralenti à 60. J'ai un peu anticipé la réduction de vitesse. Et puis, la lampe 1000 Hz s'est éteinte. Et puis, sur le HUD, il y avait marqué 160. Je me suis dit, on est tout bon. Sauf qu'en fait, non. Le 60, il est venu juste après. Mais il y a deux, trois endroits où ça a réagi bizarrement. Le HUD, il est un peu trompeur. Oui, une vue extérieure. Oui, oui, je vais te faire ça. Mon problème, attends juste deux secondes. Là, 160, ouais. Juste, laisse-moi peut-être le temps de finir vite fait la mise en vitesse. Et je refais une vue extérieure après. Ah ben là, voilà, je suis au cran 44. Là, on a tout qui est à fond. On n'a pas de réduction de vitesse tout de suite. Donc, ça va le faire. La compo est semi-fictive, on va dire. C'est censé évoquer un train Eurocity-Cologne-Paris, entre guillemets. Mais je vais te montrer ça. Juste, laisse-moi quelques secondes. On va se remettre sur le cran 22. On est bien. On est pas mal. Donc, oui, vue extérieure. Alors, on va essayer de se mettre comme ça. Voilà. Donc, j'ai mis une petite fantaisie. Alors, tu verras après sur la... Mais, donc, j'ai mis des voitures, on va dire, Eurocity allemande. Donc, j'en ai mis six. Et j'ai mis six corail, également, derrière. Donc, ce genre de compo a plus ou moins existé. Mais je pense pas en Allemagne. Pour reformer deux trains, Strasbourg, un venant d'Allemagne, et un partant de Strasbourg avec des corails, ça a dû se voir. Mais, par contre, sur le territoire allemand, je pense pas que les corails y aient roulé. Ou alors, très, très peu. Très, très peu souvent, je pense. Peut-être celle en livrée C1, en livrée orange, qui était destinée aux relations internationales. Mais du coup, voilà, ce type de compo est un peu fictif en Allemagne. Par contre, à Strasbourg, ça devait plus ou moins exister. Et pour plus de détails, les voitures, ce sont des... Alors, c'est les nouvelles livrées. C'est les livrées des années 90, on va dire. Enfin, fin des années 80. Mais sinon, à la base, ce sont des voitures TransEurope Express. APMZ, AVMZ et BPMZ. Mais avec une livrée beaucoup plus moderne. Et je refais une vue. J'en ai fait une tout à l'heure. Mais je vais refaire une vue intérieure des voitures. On coupe la traction. On va avoir une réduction à 100, si je ne me suis pas planté. On va éviter de refaire un excès de vitesse. Oui, oui, pour les corails en Allemagne, effectivement, je ne suis vraiment pas sûr. Surtout en exploitation commerciale. Alors, après, il y a eu des voitures dérivées des corails qui ont circulé. Mais les corails en Allemagne, surtout en plus, moi, c'est des corails, corail plus, donc des années, on va dire, 90. Donc, en plus, cette livrée-là, je pense qu'elle n'a pas circulé en Allemagne. Mais par contre, la compo a dû exister. Donc, tu prenais un train allemand avec juste les voitures allemandes qui partaient, je ne sais pas d'où, Cologne, comme on est parti là, jusqu'à Strasbourg. Et à Strasbourg, on pouvait très bien se retrouver à rajouter des voitures corail d'un train qui était au départ de Strasbourg. Un train à deux tranches, finalement, qu'on reformerait à Strasbourg. Ça, il me semble l'avoir vu sur des vidéos. Alors, pas avec ces voitures-là, avec les voitures de la génération suivante, avec les voitures Intercity. Celles qui sont toutes blanches, celles qui ont les couleurs ICE. Mais je pense que ça a dû exister aussi avec le tour type Eurocity. 100 km heure. Donc, on va juste passer quelques crans, histoire de se mettre à 100. Et on va aller faire un petit tour dans la vue intérieure. Surtout que, bon, je me suis fait plaisir, comme je disais, au début. Bon, on a quand même une voiture-restaurant et une voiture-barre. On s'est fait plaisir. Donc là, pour le coup, sur les rames Eurocity, voiture-restaurant, ça n'existait pas. Ça devait être des bars. Il faut regarder les panneaux, pas de HID. Oui, tu as tout à fait raison, mais en live, ce n'est pas évident. Je n'ai plus un super pro de la signalisation allemande. Et j'ai quand même assez vite fait, surtout en étant en live, de louper un panneau. Et en plus, ça me permet, je regarde aussi pour voir sur quel cran je suis. Parce qu'elle n'a pas de compteur, cette machine. Parce que ça m'aide aussi à tenir les vitesses limites, comme ça. Donc j'essaye au maximum d'être à la signalisation et au panneau. Mais de temps en temps, je mets le HID, histoire de vérifier que je ne fais pas de bêtises. Ce que j'étais en train de faire tout à l'heure. Là, je vais peut-être retirer un cran. Parce que, ouais, comme ça, on est bon. De toute façon, ça va être 120, je crois, après. 110 ou 120, je ne sais plus. Donc, oui, de temps en temps, je me permets de mettre le HID. Aussi, pour vérifier la distance. Alors, je crois qu'on est reçu sur signal fermé, de toute façon, dans le scénario. Oui, remarque, la distance, j'en ai moins besoin. Parce que j'ai mis qu'un seul arrêt, donc à Koblenz. Et on sera reçu sur un signal fermé. Donc, on aura la séquence de ralentissement. Avec les restrictions qui vont avec. Donc, ça ne devrait pas trop poser de problème. Peut-être passer le panneau, je n'ai pas fait. Ah non, je crois que c'est juste là-bas. Je vais revérifier. Ah, on n'y est pas encore. J'attends d'être sur la zone à 120 pour permettre une petite vue intérieure. Je l'ai déjà fait tout à l'heure, mais histoire de te montrer, Air France. Voilà, on vient de passer la pancarte 120, enfin la pancarte 12, mais c'est en dizaines de kilomètres heure. J'aime beaucoup cet endroit-là, de la route. Je pense qu'il y a moyen, j'essaye de me faire ça à l'arrache. La caméra est un peu trop haute, mais c'est sympa. Bon, allez, on va se remettre en cabine. Et on va passer quelques crans pour monter à 120. Alors, il faut que je me méfie, parce que je crois qu'il y a une réduction de vitesse assez rapidement à 110. Ah non, quoique, il y a du 140. Alors là, je monte vite fait l'intérieur. Mon seul intérieur décora, et je le zappe un peu, si on le connaît. La voiture restaurant. Par contre, il faut que je regarde ma vitesse. Non, ça va. Voiture restaurant, voiture de seconde classe. Voiture de première classe à compartiment. Et voiture de première classe à couloir centrale. Allez, on repasse en cabine. Désolé, c'était express comme vue intérieure. Mais j'ai fait des vues intérieures un peu plus détaillées en début de live. Alors, cran 14. On va se mettre sur le cran 6. Même peut-être sur le cran 3, histoire de ne pas dépasser le 120. Ouais, ça devrait faire. On va avoir du 140 si je ne me suis pas planté. Oui, il y a un iBot qui a cru que quelqu'un avait passé une commande. Voilà. De jaune 1000 Hz pour le signal fermé. Oui, c'est ça. T'as le 1000 Hz avec le double jaune. Et t'as le 500 Hz qui s'allume 200 mètres avant le signal fermé, je crois. Avant le carré. Enfin, ça ne peut pas être un carré là-bas, mais je vois l'idée. qui impose le 1000 Hz 45 km heure. Mais de toute façon, c'est une zone à 30 et 500 Hz 25 km heure. Ah, ok, on a à nouveau la zone à 160. On n'aurait que du 140, mais non. On a à nouveau du 160 et... Ah oui, c'est 160, 140 et 110. Ça me revient un peu. Allez, on continue de monter l'écran. La limite, elle est marquée au-dessus. La limite, c'est 100 ampères. Donc, ce qui est cool, c'est comme c'est une locomotive qui était pour circuler à la fois en France et en Allemagne, eh bien, on a... Ça ne doit pas bien se voir en 720p, mais je le disais tout à l'heure, on a les indications en allemand et en français sur les niveaux, notamment des ampères-mètres. Et vous avez pu le voir tout à l'heure, mais il faut faire attention déjà à ne pas dépasser l'intensité limite sur la peine de se voir la traction complètement coupée. Et lorsqu'on est sur la traction à zéro et qu'on passe sur le cran X pour enclencher la traction, il faut attendre une ou deux secondes, sinon on déjoncte. Voilà. Et là, on est sur le cran 44 complètement à fond. Alors, il faut juste que je me méfie quand même de la réduction. Déjà, on va se remettre sur le cran 22. Ouais, 155. Allez, on va réduire. Hop, j'ai un peu trop réduit. Voilà. Là, on sera aux alentours de 155, 156. Donc ça, c'est pas trop mal. Du S-Ban sur TSW, il me semble que c'est en train de plus ou moins... Enfin, il y a déjà un rapide transit, mais il a vachement vieilli. Mais c'est pas la ligne qui va nous sortir, là, le 24 mars. D'ailleurs, je pensais la prendre. Puis quand j'ai vu qu'elle faisait 46 km de long, sachant que c'est que de la banlieue, repartir, s'arrêter, enfin, partir, s'arrêter au bout de 2 km, refreiner et tout, moi, ça me tente pas trop trop. Je verrai si la ligne est bien, mais je trouve que c'est un poil pour. Alors bon, c'est vrai que c'est 50 km en banlieue et pas en voyageurs. Donc, il y a beaucoup plus d'arrêts. Donc, je pense qu'il n'y a quand même moyen d'avoir des scénarios d'une heure dessus, à mon avis, sans trop de problèmes. Mais je ne sais pas trop. Je trouve ça un poil court, sachant qu'on a eu des lignes qui faisaient quand même plus de 60 km dans certains cas. Ah, quoi que non, c'est pas du S-Ban à proprement parler, c'est du DB Régio. Oui, c'est vrai que du S-Ban, en fait, il n'y a que Rapide Transit qui propose du S-Ban. Ouais, c'est Rhein-Rour, c'est ça. OK. Et puis, il y en a une autre qui était sortie il n'y a pas très longtemps que j'ai complètement zappé parce qu'il y avait à peine 40 km de voie. Mais c'est vrai que du S-Ban, vraiment à proprement parler, à part Rapide Transit autour du Leipzig, enfin, de Leipzig, c'est vrai qu'on n'a pas grand-chose. Presque pareil, ouais, d'accord, OK. Ah, attendez. On va avoir une réduction à 140. Désolé pour le HUD. Je fais au mieux pour le mettre le moins possible, mais c'est un peu compliqué en même temps sur le live. Ouais, 155. Ouais, Rourzig, eh bien, merci pour les follow. Ça fait super plaisir. Donc, merci beaucoup. C'est 140 ou c'est... Ouais, c'est 140. On va prendre un peu de traction. On va rester vers 130 parce que de toute façon, après, on a du 110. Ouais, Rourzig est cool. Je crois que je préfère Mein Spetsar Ban. Désolé pour les noms. Je parle pas allemand, donc c'est un peu compliqué. Ces deux lignes sont cool. La 155, finalement, elle est pas mal. Moi, je l'aime bien. Je roule de temps en temps avec. Après, je ne suis pas un énorme joueur sur TSW, mais de temps en temps, bah, voilà. C'est un jeu... Je suis un peu comme... Sur ce jeu-là, je suis occasionnel dessus, mais il faut reconnaître que la 155 est quand même bien réalisée. Même si on ne peut pas la faire disjoncter. C'est un peu... C'est un peu dommage. Même la Toru, c'est pas trop trop mal. Après, là où ça pêche un peu, ça va être sur les sons. Donc, je trouve que les sons sur TSW, alors, c'est peut-être dû à une mauvaise maîtrise des codecs audio, si c'était possible. Je trouve que les sons font beaucoup... En tout cas, pour le matériel électrique, les sons font trop digital, font trop numérique. notamment sur la Torus, ça fait trop synthétique, trop artificielle. Mais bon, après, DTG n'a jamais été vraiment réputé pour les sons, de toute façon. Et puis, sur TSW, c'est une nouvelle architecture, donc, à la limite, je veux bien pas trop prendre en compte ça. Mais, ouais, Roursing et Spenserban, moi, j'avais bien aimé ces... Globalement, ils étaient pas trop trop mal. Et en promo, ça peut valoir le coup. En plus, ils ont des beaux portos magnifiques wagons portos. Alors, je crois que c'est dans Spenserban, ceux-là. En wagon de crête, ils ont des belles réalisations. Et puis, bon, il y a la Trax. C'est une Trax de DTG, mais pour du DTG et pour du Trend Simworld, moi, je la trouve pas trop mal. Donc, il y a les deux, de toute façon. Il y a la prête, la passager, la 155, la Torus. C'est des lignes sur lesquelles on a une diversité du matériel qui manquait beaucoup à TSW et c'est aussi en ça où les graphismes sont cools, mais c'est aussi en ça que j'avais beaucoup apprécié ces deux add-ons, même si après, il y avait du DLC tiers. Mais au moins, on avait une certaine diversité dans le matériel roulant, chose qu'on n'avait pas, par exemple, sur Rapid. dans les deux secondes, on est au long. Ouais, ok, 110, 120, ok, parfait. oui, alors la Torus, Airfrazet, t'aurais bien aimé avoir la version cadran électrique avec ce que moi j'appelle l'écran ETCS. Oui, c'est vrai que ça fait plus moderne, moi aussi, j'aurais bien aimé comme l'écran de la Trax, finalement. Après, il faudrait s'enseigner, peut-être que la série de Torus qu'ils ont reproduite, les 182, je ne sais plus quelle sous-série c'était, BR-182, mais je ne sais plus lesquelles, peut-être que celle-ci était uniquement en version ancienne, avec les écrans, avec le contenu, et voilà, ancienne. Mais c'est vrai que c'est plus c'est un peu plus facile quand on a l'écran électronique, parce qu'en plus, je ne sais plus si c'était le cas sur la Trax, je sais que ça l'était sur la BR-442, mais souvent, on a des aides pour le PZB, parce que là, vous voyez, on a juste les lampes, et sur les écrans, les écrans plus modernes, genre ETCS, souvent, on a la lampe, et en dessous, on a en clair la limite de vitesse qui s'affiche, ce qui peut être très pratique lorsqu'on est un peu comme moi, et qu'on est un peu débutant. Donc, c'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus simple, effectivement. Ah, tu aurais voulu la Trax en version cadran. Ah, voilà, ça devient comp... Ok, d'accord. Ouais, c'est vrai, je ne sais même pas quoi ça ressemble. D'ailleurs, tu es sûr qu'elle existe en version cadran, la Trax, parce que la Trax 185, ce n'est pas une si vieille locomotive que ça, elle est de... Les plus vieilles sont de 2004. Ah, tu me diras, en 2004, il ne devait pas encore y avoir des écrans comme ça. Je regarderai les messages après parce que... Ouais, là, on est à nouveau à 120 et c'est 100 après, je crois. Ah non, on est à nouveau à... Autant pour moi, j'avais un doute. On est à nouveau bon pour 160. Ah, je devrais mettre ce petit HUD-là. Je ne sais pas pourquoi je mets le grand pour... pour contrôler mes vitesses limites de temps en temps, mais... Alors, attendez, je vais essayer de vous montrer le manipulateur de traction quand même parce que c'est vrai qu'on ne le voit pas. Donc là, la traction est coupée. Là, on se met sur le cran X. D'ailleurs, je ne sais pas si ça se prendra bien mais autant que la traction se réarme. Il faut qu'on attende au moins une seconde, je crois, sinon la traction ne s'en penche pas. Et là, nous pouvons monter nos crans tout en respectant l'intensité limite. Là, on va travailler aux intensités limite histoire de reprendre la traction. On est à 12 km, d'accord ? Donc, on est bientôt arrivé. Alors, je ne sais pas si je ferai un autre scénario derrière. On verra. on est reparti. On va faire attention de ne pas mettre trop d'intensité au niveau des moteurs sinon ça va recouper. Allez, on a passé tout l'écran on est à fond. Juste que je me méfie. Je ne choque pas une réduction de vitesse mais normalement je crois qu'on est bon maintenant jusqu'à Poblenz. Ah, il y a peut-être un 110 après. Oui, il y a tout à fait un KVB. Oui, c'est vrai que je ne suis pas revêté parce que j'en ai parlé en début de vidéo mais non, il y a complètement un KVB sur le haut du pare-brise puisque la machine était faite pour les opérations, pour les liaisons transfrontalières entre la France et l'Allemagne. Donc, elle est bit tension 15 000 volts 16 Hz de tier 25 000 volts 50 Hz et effectivement alors au début elle ne l'avait pas mais à la fin des années 90 elles ont été équipées du KVB et elles ont circulé alors je crois que certaines ont circulé jusqu'à Metz à Nancy à une époque pour celles et ceux qui sont dans l'est de la France qui sont entre guillemets suffisamment âgés parce que ça doit bien faire une bonne dizaine d'années que cette cloque ne doit plus être en service du moins plus sur des relations internationales vous avez pu éventuellement l'avoir passé et elle faisait donc principalement du transfrontalier et donc effectivement il y a un KVB avec des valeurs ils ont des valeurs un peu enfin complètement exagérées parce que vitesse de 130 700 mètres de long en voyageur bon ils ont mis des valeurs au hasard on va dire c'est comme ça à la limite j'aurais préféré qu'ils laissent comment dire qu'ils laissent les valeurs à zéro et bon je pense ils ne devaient pas avoir les infos ils ne devaient certainement pas avoir les infos de comment fonctionne le KVB et on ne peut pas l'utiliser ce n'est qu'une ce n'est qu'une texture évidemment c'est comme dans le VLARD et de toute façon VR est pareil on ne peut pas basculer la machine en 25 000 volts on peut changer le pantographe mais on ne peut pas passer en 25 000 volts VR en fait leur politique en gros c'est eux en fait ils font du matériel pour circuler sur les lignes allemandes point barre que la locomotive soit quadri-tension multi-système tout ce que vous voulez ils s'en foutent pareil dans le l'ICE le new ICE 3M donc le VLARD vous ne pouvez pas changer de tension alors que c'est du quadri-tension donc voilà ça c'est la politique de VR sur tout ce qui est multi-tension multi-système c'est du matériel allemand et ils ne font pas plus après ce qu'ils ont fait est tout à fait correct moi ça ne me pose aucun problème c'est fait pour rouler sur la ligne allemande de toute façon alors c'est vrai que c'est un peu embêtant quand même sur le Velarodé bon après ils n'étaient pas tout seuls sur celui-là le Velarodé qui est qui est censé avoir la TVM notamment bon ben il l'a il ne l'a pas il est multi-système là dans la représentation qu'ils nous ont fait qu'ils nous proposent c'est uniquement du matos allemand donc bon c'est un peu plus embêtant sur ce tram là mais après sur la en plus ils n'en ont pas fait tant que ça des locomotives multi-tensions mais à peu près sur celle-ci et sur la 185.2 c'est moins gênant mais bon sur le sur le lycée E3M c'est c'est quand même un gros défaut ça nous limite vraiment aux lignes allemandes alors qu'à la base c'est un matériel complètement interopérable qui fait que du du Francfort Paris en quelque sorte enfin voilà mais du coup oui il y a bel et bien le KVB sur cette machine alors mince c'est pas ça que je voulais faire alors deux secondes deux secondes deux secondes parce que nous nous rapprochons là quand même donc ouais là on est bon on va couper la traction on va rouler comme ça tranquille peinard rouler sur l'air et on va je vais essayer alors je vais un peu lâcher le chat pour l'instant et alors là normalement est-ce que celui-là on l'acquitte ? non on l'acquitte pas alors moi quand j'ai un doute j'acquitte le signal mais dès que je vois du jaune en règle j'acquitte parce que je préfère je préfère appuyer pour rien plutôt que de me prendre un frais d'injurgence mais comme on commence à arriver gentiment sur Comblance je sais que normalement on est reçu sur signal fermé donc on va avoir une séquence de ralentissement de toute façon on a forcément une séquence de ralentissement puisque là les aiguilles d'entrée je crois elles sont limitées à 40 ou 30 je sais plus bon là on pourrait rouler à 120 mais en fait non bon ça sert à rien de reprendre notre vitesse à 120 pour pour ensuite devoir freiner donc non c'est pas ce signal là qui nous donne ah oui c'est les deux jaunes alors ça ça je sais pas je crois que c'est oui voilà c'est celui là on se fasse pas avoir le 1000 Hz qui vient de s'allumer alors petite particularité comme on est sur une locomotive à l'ancienne complètement mécanique lorsqu'on met du frein ça fait sauter la traction enfin il faut pas avoir la traction engagée pour pour enfin il faut pas avoir de frein pour pouvoir tractionner bon ce qui est logique de toute façon mais si jamais vous touchez à peine à votre vous touchez à peine à votre levier de frein ça vous fera sauter la traction donc faut bien remettre la traction à zéro surtout sinon sinon on pourra pas repartir et surtout lorsqu'on est au départ il faut bien il faut bien attendre la attendre voilà que la conduite générale se réalimente sinon on part pas à côté on a une rame intercité avec une UM de BR101 alors ce que j'ai des VR c'est des fous furieux en trafic qu'il y a ils nous mettent de ces trucs et encore là j'ai fait le ménage je crois qu'on a pas trop eu de problèmes de lag mais ils ont bourré en IA sur ce scénario c'est un peu fou les triages ils mettaient 5 trains avec 20 30 wagons dessus ça leur prend pas de problème donc bon j'ai viré plein de trucs allez on a le 500 Hz qui vient de s'allumer parce que le signal est fermé donc c'est 25 km heure maximum enfin je crois que dans la pratique il faut se mettre à 20 et c'est prise en charge à 25 mais nous on va se mettre en dessous on approche du signal et je regarderai le tchat ce que j'avais loupé après et je pense qu'on va peut-être arrêter là on va voir on rentre tranquille le signal est fermé alors je vais regarder normalement on a la pancarte H qui est l'équivalent des têtes de train la TT en France justement je vais commencer elle doit être tout au bout du quai de toute façon avec 12 voitures il faut quand même tirer un minimum mais il faut faire attention de ne pas engager enfin de ne pas rouler sur la ah il vient de se ouais ok il faut faire attention je sais pas pourquoi ah oui parce que je l'ai possibilité de me libérer de la restriction si le signal est à voile là c'est pas le cas il faut juste se méfier pas rouler sur la balise du signal ouais là c'est bon hop inverseur à zéro ouverture des portes et donc voilà c'était la BR 181.2 sur Cologne Coblenz alors on va remettre la caméra quand même pour être comme il faut et c'est donc la fin de ce trajet sur Cologne Coblenz on commande de la BR 181.2 et de ce train Eurocity et je vous dis bien à la prochaine